Le kite remplace la course au large au JO 2024, la deuxième étape du Tour de l'Europe en équipage. Un coup de projecteur sur le wingfoil au grand prix de l'école navale, c'est le 34e épisode de la semaine voile du télégramme. On savait que le projet de course au large en double mix d'au JO 2024 avait du plomb dans l'aile. Jeudi, le CIO a annoncé avoir retenu le kiteboard féminin et masculin comme 9e et 10e discipline pour les JO de Paris. A Marseille, site retenu pour les épreuves de voile, on aura donc les 10 séries suivantes. La planche à voile à foil, le dériveur double, le dériveur solitaire, le kiteboard, le catamaran à foil double mixte et le dériveur double mixte. En 2024, la voile sera donc parfaitement mixte avec 4 séries féminines, 4 séries masculines et 2 séries mixtes. Un peu plus de 700 000 entre Qashqai et Alicante avec un passage dans le détroit de Gibraltar. C'était le programme de la deuxième étape de The Ocean Race Europe. Parti après les monocoques de 60 pieds, la flotte des VOR 65 a bouclé le parcours avant les Imoca. En Espagne, la victoire est revenue en VOR 65 à Johan Richaume et l'équipage de Mirpourri Foundation Racing Team. En Imoca, Thomas Ruyant et le team Link-Out ont fait toute la course en tête pour s'imposer logiquement. Grâce à ces victoires, Richaume et Ruyant se retrouvent en tête avant la troisième et dernière étape vers Gênes, dont le départ a été donné ce dimanche. Mais tout pourrait se jouer lors de l'ultime regate in short le 19 juin à Gênes. Pas de contournement du mythique phare du Fastnet cette année pour les mini. Si les 82 duos du mini Fastnet se sont élancés dimanche de Douarnenez, c'est en direction de la Bouée BXA au niveau de l'estuaire de la Gironde. Une météo complexe en mer celtique, une situation sanitaire compliquée en Irlande. Et voilà, Denis Hugues, directeur de course, obligé de changer ses plans. C'est donc sur un parcours de 465 000 que les mini disputeront cette édition. Pierre Leroy, vainqueur de la place Timo-Lorient, course en double du début de saison, repart avec Cédric Farron. A la barre du tout nouveau proto signé David Raison, il espère se faire une place au soleil. Depuis le début de l'année, je me bagarre avec le Pébé Foyleur qui a toujours pris l'avantage jusqu'à maintenant. Et aussi le 787, le 800, le 950. Ce qui est chouette, c'est qu'on a des avantages et des inconvénients différents. Les carèmes sont différentes, les appendices sont différents. L'expérience du skipper avec le bateau est différente. Tanguy est maintenant sa troisième année sur le bateau. Le bateau a été mis à l'août du février, donc j'espère encore beaucoup progresser jusqu'à la nuit. Du coup, j'espère petit à petit grappiller encore pour gagner peut-être le mini Fastnet. Et en tout cas, jouer la gagne sur la nuit. Avec du vent mou au début, du prêt pour remonter, ce mini Fastnet 2021 s'annonce tactique. Covid-19 oblige, le Grand Prix de l'école navale a dû s'adapter depuis deux ans. Pas d'équipage encore cette année, mais les organisateurs ont convié deux nouvelles disciplines, la windsurf et le wingfoil. Si les premiers ont navigué à Roscanvel, les seconds ont essayé de valider des manches à l'Anveog Poulmique, en vain. Après plusieurs tentatives, il a fallu se rendre à l'évidence. Le vent trop instable n'a pas permis de terminer une seule course. Pourtant, sur les 12 riders, le numéro 20 mondial, Léandre Carlier-Aqua, avait fait le déplacement depuis la Rochelle. C'est cool que ça soit rentré dans une fédée déjà. Parce qu'avant, on était un peu tout seul, on faisait un autre coin. Là, c'est bien parce que ça rajoute un cadre, une sécurité aussi, des moyens. On ne peut pas se le cacher. Ce qui ferait qu'il y aura plus d'événements. Même si là, ça reste un peu un test. Mais oui, c'est une bonne augure pour la suite. Les windsurfers ont eu plus de chance dimanche, puisqu'ils ont pu valider plusieurs manches. Ils n'ont pas de foil et encore moins de mâts en carbone, mais sur l'eau, ils ne passent pas inaperçus. Les yotes classiques ont fait leur grand retour lors de la Porquerolle classique, disputée ce week-end en baie d'hier. On vous laisse admirer ces belles lignes.